Bokir tov, que les dix vrais Torah soient pour la réussite et la guérison rapide de mon cher Eiffel Nissim Ben Kamil pour la guérison rapide de Rivka pour la bonne santé pour Abraham Ben Saouda Paracha Tekev, un des plus grandes mitzvot de la Torah, des ordres que la Kadosh Baruch nous dit de s'éloigner de quelque chose qui se trouve dans la paracha c'est de ne jamais dire et de s'approprier une réussite à nos forces personnelles de dire mon succès, ma sagesse m'a amené à voir ce que les autres n'ont pas vu mon intelligence m'a donné l'idée de faire quelque chose que personne n'a pensé, j'étais le premier à faire ne dis jamais ma force ma chance m'a donné tout ce succès, cette réussite c'est la Kadosh Baruch Hu qui te donne la force de faire tout ce succès jamais ne t'approprier une réussite ou un succès à toi pourquoi l'homme aime beaucoup s'approprier un succès et dire je suis intelligent, je suis sage, je suis mignon, je sais parler, j'ai un charme et s'approprier des réussites pourquoi on a ça en le créant en réalité on a besoin de ça pour ne pas être découragé et nous dire que nous ne sommes pas capables de lutter contre le Yéterara donc à Kadosh Baruch Hu quand on est né nous a donné une force de dire, de découvrir ses forces personnelles je suis capable, je suis fort, je dois lutter contre le Yéterara c'était l'idée à la base pourquoi que le Yéterara nous a donné ce caractère de chercher les forces et les capacités que nous avons en nous-mêmes pour ne pas être brisés pour être prêt à pouvoir se marier par exemple qu'un homme n'a pas de quoi avoir peur de dire, ah je vais me marier, j'ai très peur comment je vais agir est-ce que je vais réussir mon mariage, je ne vais pas réussir donc avoir une confiance en soi quand quelqu'un va monter une affaire pour ne pas être brisé de n'importe quoi alors Kadosh Baruch Hu nous donne cette capacité de dire mais c'est facile pour moi je pourrais mais l'homme en fin de compte se trompe et utilise ça pour s'approprier des réussites mais regardez comment l'homme est ridicule dans son débat avec le Yéterara quand il a des mauvaises tentations il dit, ah, qu'est-ce que tu veux c'est Kadosh Baruch Hu qui m'a créé avec ces tentations je ne peux pas lutter contre mes tentations il dit, je suis faible je ne peux pas ne pas travailler Shabbat je ne peux pas ne pas faire tel avéra je ne peux pas ne pas faire ça comme si c'est l'homme le plus faible du monde mais quand il se vante de sa réussite il dit, ah c'est moi, c'est moi pourquoi là, c'est toi qui as la force et là, ce n'est pas toi là, tu n'as plus de force il change de rôle dans l'endroit où il ne doit pas avoir rien du tout il s'approprie ses forces et dans l'endroit où il a besoin de s'approprier les forces et de dire, je suis capable là, il ne veut pas faire aucun effort dans la guerre contre le Yéterara déjà, il a perdu avant de commencer ça, le Chobot al-Bavot il dit dans Sha'ar Yehuda Ma'ase dans le cinquième chapitre il explique comment l'homme utilise les qualités qu'Akadejba Hohubi a donné pour se casser c'est difficile de comprendre l'erreur du Khori de Hotsinadi parce que nous tous nous sommes atteints de ce virus terrible de ce Covid de manque des Mouna nous tous on s'approprie des choses et on a des petits moments de réflexion de gava des fois oui, je maîtrise à 100% je suis fort, je suis intelligent on regarde grâce à ce que j'ai fait j'étais malin un peu plus et bien j'ai gagné c'est éloigner de tout ça le Midrash Rabbah nous dit une phrase extraordinaire d'ailleurs qui est une grande ségoula pour trouver quelque chose qu'on a perdu alors dans Midrash Rabbah sur Bereshit le 33ème chapitre on a une phrase fabuleuse de Rebibinyamin Amar Rebibinyamin Akol Behezka Tzoumin Achiyevoha Kedosh Barucho Beifka Khetanem tout dans la vie nous sommes comme des aveugles on ne voit rien un homme ne voit pas 5 minutes plus tard si l'homme pouvait voir les gens qui travaillent dans la bourse ils auraient dû nous dire quelle est la tendance avec quoi on gagne aujourd'hui on n'a pas une personne même celui qui a fait les écoles de l'économie qui a fait HEC qui a fait les plus belles écoles il n'y a personne qui peut nous dire un programme sur 10 jours où ça vaut le coup d'investir et où on va gagner quelque chose personne pourquoi nous sommes des aveugles en réalité tout ce qu'on voit devant nous c'est pas la réalité même dans la vue quand un homme il voit quelque chose il a ses yeux qui envoient des ondes qui connent l'objet qu'il est en train de voir et qui reviennent lui donner une image donc tout ce qu'on voit c'est pas du réel c'est un moment après la plus forte raison dans le jour à nous qui peut voir et là que Doj Baruch Hu nous montre à quel point on est petit Amar Abbé Binyamin Amar Abbé Binyamin Le peu de pain qui leur est resté, ils ont fini. Et Ishmaël qui tombe, évanouit. Et il pleure, il ouvre les yeux comme ça devant le ciel. Il va mourir de soif. Et sa maman Agar, elle est en train de le voir, Bavé. Il a les premiers symptômes d'un homme qui agonise. Elle s'éloigne quelques mètres. Et elle pleure pour ne pas voir la mort de son fils. Et tout d'un coup, Akadosh Baruch Hu lui ouvre les yeux. Elle voit une source d'eau. Elle voit une source d'eau. Cette source était là. C'est ce qu'il a dit Rabbi Binyamin. Mais elle ne l'a pas vue. Des fois, le succès, il est à côté, tout à côté, mais on ne le voit pas. Parce que l'Akadosh Baruch Hu n'a pas voulu qu'on le voit. Et quand l'Akadosh Baruch Hu décide de nous donner une braha, personne ne peut rien faire. Contre la volonté d'Hashemid Baruch Hu de nous donner une braha. Il y a un midrash. Bon, il n'est pas forcément lié. Le midrash, là-bas, dans cette histoire, dans le 33e chapitre de Bereshit, là-bas, il nous raconte, Rabbi Acha nous raconte une histoire. Il y avait un monsieur qui aimait boire. C'était un alcoolique. Il n'était pas un alcoolique. Mais il appréciait le bon vent. Et il achetait toujours le meilleur vent. Et il dépensait son argent. Il buvait. Il était ivre. Ça lui faisait plaisir. Un homme âgé, d'un certain âge. Et ses enfants, ils ont dit, notre papa, avec ses mauvaises habitudes de boire du vent, il va nous finir tout. Il ne va pas nous laisser quoi que ce soit comme héritage. Un jour, quand il était ivre, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils l'ont pris. Il était ivre. Ils ne sentaient pas ce qu'on faisait avec lui. Et ils l'ont amené. Et ils l'ont posé au cimetière. Comme ça, quand il va se réveiller, il va voir des tombes. Il va avoir très peur. Et il va arrêter de boire. Qu'est-ce qui s'est passé à la fin ? En fin de compte, il y a eu des commerçants de vin qui venaient en ville. Et quand ils étaient dans l'entrée de la ville, ils ont entendu du bruit. Ils avaient peur qu'il y ait une guerre. Ils avaient peur pour leur tonneau de vin. Et ils ont mis tout le vin en cimetière. Et quand ce monsieur a ouvert ses yeux, il a trouvé à côté de lui des gourdes de vin. Évidemment, il prend la gourde et il boit. Après trois jours, ces enfants, ils ont lu, il n'est pas rentré à la maison. Ils sont partis de boire au cimetière. Ils ont trouvé une gourde à côté de sa bouche et du vin tout autour de lui. Ils ont dit, ah, même là, ton créateur ne t'a pas lâché. Qu'est-ce qu'on fait avec toi ? C'est-à-dire quoi ? Non, ce n'est pas l'idée. Il a bu, il n'a pas bu. C'est que l'Akkadosh Baruch Hu a décidé de lui donner, il lui a donné. Un homme ne peut pas s'imaginer ce que l'Akkadosh Baruch Hu veut lui donner. Tout est dans ses mains. Tout. Tout. Pas perdre le temps à faire dépenser, à dire je vais faire mieux et mieux et mieux. Non. Le temps que tu mets, les énergies que tu mets, mets-les dans la fila. Demande à Akkadosh Baruch Hu de t'aider. Verse-toi devant Hachem. Nous, nous sommes une génération tellement faible. On est tellement faible. On est tellement loin d'Hachem. On s'approprie tout. Alors Akkadosh Baruch Hu nous fait des choses tellement énormes pour nous montrer à quel point nous sommes réels. Je vais expliquer. On a un midrash qui se trouve dans l'Ualku de Shimoni qui nous raconte qu'il y a eu quatre rois qui ont demandé à Akkadosh Baruch Hu chacun ce que l'autre n'a pas demandé. David Améler, quand il sortait en guerre, il a dit « Erdof Oyeva Iva Asiyem, je souhaite de sortir en guerre contre mes ennemis et de les attraper tous et de les exterminer. » Et tout de suite, Akkadosh Baruch Hu, il a dit « Je te fais ce que tu as demandé. » Qu'est-ce qui est écrit là-bas tout de suite dans le texte ? Il les a attrapés et les a liquidaient. Il a eu le petit-fils de David, le roi Assa. Il a dit « Moi, je n'ai pas de force de les tuer. J'ai la force de les faire sauver. Toi, tu les. » Qu'est-ce qui est écrit ? Il s'écrit que Assa courait derrière eux et ils sont arrivés dans un endroit où ils ont eu tellement peur, ils se sont tués les uns aux autres. C'est écrit « Nishberu lifne Hachem, Dieu lui a tué ses ennemis. » Le fils de Assa, c'est Yeroshaphat, un petit-fils, un petit-fils de David à mes l'air. Lui, qu'est-ce qu'il dit ? « J'ai ni la force de les tuer, ni le courrier derrière eux. Je vais chanter devant toi, Akkadosh Baruch Hu, et toi, tu les extermineras. » Et c'est écrit dans la Bible. « Akkadosh Baruch Hu, il les a fait tomber devant Amisraël. » Et l'arrière, l'arrière petit-fils de David à mes l'air, il a dit « Moi, j'ai même pas la force de courir derrière mes ennemis. J'ai même pas la force de les tuer. Mais j'ai même pas la force de chanter devant toi, Akkadosh Baruch Hu. Moi, je vais aller dormir la nuit dans mon lit et toi, tu feras tout le travail. » « J'ai pris ce gars au m'air quand le roi assyrien, Sankhériv, est venu sur Jérusalem. La nuit, Dieu a envoyé des anges et il a tué tous les cent mille officiers du roi assyrien, de Sankhériv. » Ils sont tous morts devant les murailles de Jérusalem. Il n'a même pas chanté pour Akkadosh Baruch Hu, il a dit « Même chanter, j'ai pas la force. » C'est-à-dire quoi ? Le Raphaël Stein, dans son livre d'Arash Moshe, il donne quelque chose d'extraordinaire, une idée extraordinaire. Il dit « L'homme doit savoir que tout, tout sa réussite, tout, tout son succès vient que d'Akkadosh Baruch Hu. » David Améler, lié dans une génération de croyants. Pour eux, à 100%, Akkadosh Baruch Hu, c'est lui qui aide. Et ils savaient que tout dépend que d'Akkadosh Baruch Hu. Donc ils ont demandé que quand ils seront en la guerre, alors qu'Akkadosh Baruch Hu leur donne les ennemis pour qu'ils puissent les tuer. Mais c'est lui qui fait tout. Et tout le monde était convaincu que c'est Hachem. Comme on voit, David Améler, il a instauré le chapitre de Téhédim. Quand on chante Motté Shabbaté, « David Baruch Adonai Tzuri » C'est la marche de guerre de David Améler. Dans le livre « Kerach Shel Romi » de Rabbi Yisrael Moshe Hazan, qui était le rave de Beyrouth, il explique, il dit « Regardez, les David Baruch, toutes les communautés chantent le même air plus ou moins. » Chez nous, les Sibarades, c'est « David Baruch Adonai Tzuri » Oui, chez les Ashkenas, c'est « David Baruch Adonai Tzuri » C'est plutôt la même air de musique. Et il dit « C'est la marche de David Améler Cantel. » Qu'est-ce qu'il dit là-bas ? « Toi Dieu, tu m'as tout donné, tu as mis mes ennemis, tu les as écravés, etc. » Donc il a proposé de toi pour Akadosh Baruch Adonai. Il n'a pas besoin d'un grand miracle parce que de toute façon, il sait que toutes ses actions, c'est d'Akadosh Baruch Adonai. Mais dans la génération de Assa déjà, le degré d'Emouna, il était moins fort. Assa, il avait peur que si lui, il allait courir et poursuivre ses ennemis pour les tuer, le peuple va s'approprier cette force. Donc il a dit à Hachem, « C'est pas moi qui vais les tuer, c'est toi qui vas les tuer. » La génération de Yéhoshaphat, l'Emouna, elle a diminué encore. Alors il avait peur, il a dit, « Je ne vais même pas sortir en guerre pour ne pas qu'ils croient que c'est eux qui ont réussi. » Et Rizkiyaou, à plus fort, en 13 ans, Rizkiyaou, il a dit, « J'ai très peur que même s'ils vont chanter, ils vont dire, « Ah, c'est grâce à la tefila qu'on a réussi. » « C'est grâce à notre force, on sait prier. » Non. « Tout est un cadeau d'Akadosh Baruch Adonai. » « Donc je ne vais même pas prier, je vais dormir. » Ça, c'est Rizkiyaou dans sa génération. Dans notre génération, nous, regardez avec toutes les nouveautés qui sortent, et l'homme, il est persuadé qu'il va construire des villes sur la lune bientôt. Il va arriver sur les astres. Et qu'est-ce qu'il nous fait à Kadosh Baruch Adonai ? Il nous envoie un virus. Il y a dans le monde des millions de médecins, des savants, des gens très intelligents. Et on est déjà quelques mois dans quelque chose qui nous perturbe, qui a cassé toute l'ordre du monde. On est en train de tourner, de tourner, de tourner, sans pouvoir s'arrêter. Et on ne sait pas ce qui va se passer demain. Demain, les magasins seront ouverts, pas ouverts. Ce qu'on a, avec tous les laboratoires qu'il y a dans le monde, des années, il n'y a aucun laboratoire qui a vu ce virus quand ils ont fait des prises de sang, qui avait un virus qu'on ne connaissait pas, des années. Ce virus, il n'est pas né du jour au lendemain, il existe dans le monde. Il existe quelque part. Il n'y a personne qui sait. Et aujourd'hui, avec toute l'informatique, toute la connaissance qu'il y a dans le monde, on n'arrive pas à faire passer des données, on n'arrive pas à gérer. On ne sait même pas encore, il n'y a pas de début. Il n'y a pas un vaccin quand il va être, quand il va être. C'est un Kadosh Baruch Hu qui nous envoie à chaque fois des signes pour nous tous. Mais vous n'êtes que des êtres humains. Arrêtez de vous approprier des succès. Arrêtez de vous raconter des histoires. Et il faut qu'on entende ce message. Il faut l'écouter. Il faut écouter. Qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu veut nous faire entendre par ce corona ? Alors, on va se renforcer. Faire un travail sur nous-mêmes tous les jours. Merci HM, merci HM pour ma part dans ça. Merci HM. Je n'ai rien de moi-même. Ce n'est pas mes études. Ce n'est pas mon travail. Ce n'est pas mes magasins. Ce n'est pas mon succès. C'est toi, toi, toi. Renfoncez la Emona en nous. Renfoncez. Et avec ça, on se rapprochera à HM, on le sentira dans tout ce qu'on fait. Je souhaite à tous et à toutes une excellente journée pleine de soin, de braha, de astacha dans tout ce que vous désirez. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada